Bonjour, 7e hack aujourd'hui, 7e hack mémoire, celui de mars. Donc on se rapproche du examen, il est dans un peu plus de deux mois maintenant. Donc on est début mars et dans un peu plus de deux mois. Donc on ne va quand même pas se pourrir la vie non plus et on va continuer à jouer. Alors comment apprendre de manière le plus ludique possible, de manière le plus agréable et le plus ludique possible. Donc on va voir la ludification déjà en théorie, qu'on appelle gamification en anglais. Donc ça s'appuie sur le principe que le cerveau mémorise mieux les infos qui sont vivantes, amusantes. On mémorise mieux dans ces situations-là que quand on est en stress, que c'est difficile, qu'on a la contrainte d'apprendre. Donc nous ce qu'on utilisait dans le groupe, c'est quand j'avais créé un jeu, le Brignel Poursuite, qui s'appuie sur le principe du Trivial Poursuite. Et donc le jour du vol pédagogique, pendant qu'il y en avait trois qui partaient en vol, les autres jouaient à tour de rôle, enfin par groupe, qui se créent au fur et à mesure des vols. Et l'objectif, c'était de récupérer des camemberts en répondant correctement à des questions du BIA dans les six matières au programme. Donc les six matières qui étaient donc, là c'est l'ancien système que vous avez. Donc aérodynamique, aérostatique et les principes du vol, la météo, la navigation, la réglementation, la sécurité, l'étude des aéronefs, l'histoire et puis l'anglais. Alors une autre méthode pour jouer, c'est les simulateurs de vol. Donc vous avez peut-être un simulateur de vol chez vous, au lieu de juste faire des promenades, essayer de voir, de faire des exercices de navigation, de jouer un peu sur l'instrumentation, de régler l'altimètre et tout ça, de voir un peu tout ça. Donc on utilisait aussi ça, le simulateur de vol, on passait par petits groupes sur le simulateur de vol à l'aéroclub aussi. Enfin, la troisième chose qui vous est accessible, c'était, pour ceux qui regardent la vidéo et qui n'ont pas participé à mes cours, c'est des applications, donc des applications de quiz du BIA. Et donc vous avez une application Android, donc vous avez le lien ici. Vous avez aussi une application Apple qui vous permet de réviser le quiz du BIA. Et donc ça, c'est quand même plus sympa de pouvoir faire ça comme ça. Alors en pratique, c'est tout ce qui est jeu sérieux, serious game et tout ça, et tout ce qui est identification. Donc il ne faut pas en abuser, d'accord ? Donc c'est comme pour Memrise, on en fait un petit peu chaque jour, mais on n'en fait pas trop, parce que sinon on va se dégoûter, du coup on va lâcher l'affaire. Et ce n'est pas l'objectif, d'accord ? On a toujours tendance à vouloir faire beaucoup au départ, non, on se freine un peu. On se freine un peu, on fait juste un petit peu, et puis ça nous permettra de durer plus longtemps. Ensuite, on peut profiter des cours temps morts pour les utiliser. Au lieu de faire tous les jours à la même heure, on peut très bien le faire quand on fait la queue pour le bus, quand on est dans une file d'attente, qu'on a du temps mort comme ça, comme on avait vu pour les cartes éclairs, les flashcards. Et donc ça, ça vous rendra les révisions beaucoup plus agréables, et évidemment beaucoup plus efficaces. Donc on va passer à l'action tout de suite. Donc dès aujourd'hui, je vous invite à installer et tester l'application QuizBIA. Donc vous avez les liens qui sont ici sur le… De toute façon, vous tapez QuizBIA dans votre Apple Store ou Google Store, et vous allez le trouver, d'accord ? Google Play et Apple Play. Et sinon, vous avez les liens ici, vous avez les flashcards aussi, d'accord ? Allez, petite question. J'apprends en jouant avec l'applic QuizBIA, lors de mes longues soirées d'hiver ou de mes longs week-ends inactifs, lors de mes multiples temps morts dans le bus, par exemple, lors des cours les moins utiles et les moins intéressants, lorsque je regarde la télévision ou lorsque je mange. Alors, le principe de base, c'est de ne pas faire plusieurs choses en même temps, d'accord ? Donc si vous révisez, vous révisez. Et quand vous avez une question, d'ailleurs, quand vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, vous allez vérifier dans le cours pourquoi, pour mémoriser, pour corriger, sinon vous n'améliorez pas, et ça ne sert à rien, c'est inutile. D'accord ? Donc il faut engranger vos petites erreurs pour progresser, d'accord ? Donc ce n'est évidemment pas pendant les cours, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Et ce n'est pas pendant les longues soirées d'hiver, parce qu'on ne va pas faire ça de manière intensive. D'accord ? On en fait des petites touches de temps en temps. Alors, on passe en mode Jedi. Et donc, moi, je vous ai fourni les liens vers les applications QuizBIA. Donc à vous maintenant, à vous maintenant de les utiliser pour réviser pendant les temps morts, ou bien chaque jour, ou voilà, vous les organisez comme vous voulez, mais faites-le un petit peu et testez-le pendant un certain temps quand même, avant de vous dire que finalement, ce n'est pas si intéressant. Voilà. Donc essayez de faire des séances fréquentes, mais courtes. D'accord ? Donc tous les jours, un petit peu, c'est l'idéal. Parfois même plusieurs fois par jour, deux, trois questions. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux.